comment s'approprier une grille grâce au chant pour ce faire je passe au clavier c'est beaucoup plus simple parce que comme ça on dégage un des paramètres difficiles avec la contrebasse qui est où sont les notes et est ce que je joue juste là il est important d'être vraiment dans une relation de justesse dans la production du chant d'un chant juste va découler une écoute juste une reconnaissance juste de ce qu'on entend j'ai un standard sous les yeux qui est coup d'appel to you real book 2 page 172 tous les real book ont été scannés par des gens j'ai pas combien de temps ils ont mis pour faire ça donc c'est un trouvable en pdf je les ai tous je dis ça comme ça écoute d'appel to you donc première étape essentielle d'apprentissage pour un morceau alors on n'est pas obligé de le faire pour tous les morceaux il se trouve qu'il ya un truc génial dans la musique et surtout avec le clavier tempéré c'est que quoi qu'il arrive si j'apprends à chanter une tierce majeure quel que soit le point de départ j'aurai toujours la même distance acoustique ça veut dire que j'aurai toujours la même sensation acoustique en fonction de l'intervalle une carte sera toujours une carte peu importe le point de départ une seconde une septième majeure etc etc donc on n'est pas obligé de le faire avec tous tous les morceaux mais c'est extrêmement formateur et super intéressant super révélateur de le faire quand même sur certains morceaux ça peut être un très bon exercice de des fois on est là je sais pas quoi bosser l'étude j'en peux plus les arpèges des octaves tout ça j'en peux plus dans ces cas là ce qu'on peut se faire c'est un petit relevé d'un morceau quel qu'il soit pas trop difficile de la pop de ceci on met on met un play back et on essaye d'entendre les basses qui sont en train de jouer de les chanter et ensuite de les reproduire sur l'instrument ou bien on se prend une petite partition et on se dit tiens je vais chanter les fondamentales comment aborder la chose à mon sens il faut chanter l'enchaînement des fondamentales et la prendre comme si c'était une mélodie là on va faire les cinq premières mesures du morceau donc j'ai un mi bémol un sol un do un fa puis un la et puis un ré et puis un mi bémol ça déjà c'est une mélodie je vais déjà apprendre ça comme si c'était une mélodie sans m'occuper du rythme harmonique je vais prendre chaque fondamentale de chaque accord en valeur absolue et avec toujours la même durée bon 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 trop grave bon 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 déjà simplement ça apprendre à chanter ça après je peux me faire une petite analyse d'intervalle toujours très intéressant à faire je commande sur un mi bémol ensuite je dois aller sur un sol tierce majeure pa pa je peux me dire tiens si je la chante en descendant pa 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 Et mon cerveau apprend à imprimer que ça, c'est une tierce majeure. Ensuite, je vais sur un do. En descendant, par exemple. Quinte, juste, descendante. Ou si j'étais sur mon sol, je voulais monter. C'est une quarte, juste, ascendante, l'intervalle. Pa, bo, quinte, juste, descendante. Bo, bo, quarte, juste, ascendante. Le nom de l'intervalle change, mais les fonctions des notes à l'intérieur du morceau restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on joue l'accord de tonique. Ensuite, on arrive sur un troisième degré. Je suis nulle au piano, désolé. Un sol demi-diminué pour arriver sur un do 7, qui est un sixième degré 7. Une dominante secondaire de la tonalité. Bref, tout ça est un peu compliqué. Je reprends sur mes fondamentales. Mi bémol, sol, do. Et quand je regarde ces notes un petit peu comme ça, de manière totalement libre, je fais do, mi, sol, tiens. Ces trois fondamentales, si je les prends dans un ordre random, ça me donne do, ba, da, 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 do. Triade mineure. Bon, je note. Pa, je reprends ma grille. Mi bémol. Là, je commence à imprimer, je l'ai bien travaillé, comme ça je connais bien la mélodie des fondamentales. Je l'ai répétée plusieurs fois. Je commence à imprimer le petit rythme harmonique qui m'est donné, qui est un accord première mesure, deux accords dans la deuxième mesure, un accord dans la troisième mesure, deux accords dans la quatrième mesure, puis un accord sur la cinquième mesure. Je ne fais que les cinq premières mesures. Pa, pardon. Pa, 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 pa. J'arrive sur un fa mineur. Ensuite, après ce fa mineur, je dois aller sur un la, ré. Il se trouve que de fa à la, j'ai aussi une tierce majeure. Tierce majeure que j'ai déjà appris à reconnaître dans mes deux premiers accords, qui sont mi, bémol, sol. Pa, 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 pa. et de mon la à mon ré j'ai aussi une quinte descendante quinte descendante que théoriquement en valeur absolue j'ai déjà appris à reconnaître dans le sol de la deuxième mesure voilà qu'est ce que je voulais dire ah ouais aussi les fondamentales des accords des troisième et quatrième mesure pareil prise dans un sens random j'ai un fa un la et un ré il se trouve que ces trois fondamentales je le dis en passant forment le son de la triade mineure qui commence à partir de ré ça n'a aucun intérêt harmonique je veux dire c'est juste des petits des petites correspondances qu'on peut faire pour s'aider à retrouver le son des choses qu'on veut chanter une fois qu'on a fait ça sur les fondamentales sachez que ce travail est super profitable mais vraiment excessivement profitable j'en veux la preuve que avant je ne savais pas chanter une deuxième voix sur happy birthday to you pendant les anniversaires depuis que je fais ce travail je peux chanter la deuxième voix la deuxième voix mythique que tout le monde tous les musiciens veulent happy birthday to you etc maintenant on peut le faire c'est génial voilà une fois qu'on a fait ça sur les fondamentales on fait exactement la même chose on apprend la mélodie de quoi des quintes des accords et là c'est bien parce que ça fait quand même vachement bosser la relation analyse des accords petite analyse ok mon premier accord est un mi bémol majeur 7 ma quinte est un si bémol mon deuxième accord est un sol demi diminué ma quinte est un ré bémol mon troisième accord est un do 7 c'est bien si vous avez la partition sous les yeux cela dit donc si je prends que les quintes des cinquièmes des cinq premières mesures ça me fait j'apprends ça comme une mélodie pas pas bon pas pas je fais tout un mi bémol sur le la car c'est un la demi diminué pas bon pas encore pas bon pas bon pas bon je l'apprends comme une mélodie et après je joue les fondamentales et je chante les quintes pas pas bon pas bon pas et ça ça forge une oreille c'est génial donc on n'est pas obligé de le faire sur tous les morceaux mais c'est mais c'est vachement bien de le faire quand même régulièrement c'est un excellent travail vraiment j'en suis une des premières étonnés vraiment de de tous les bénéfices qu'on peut avoir en travaillant juste de cette manière là pour l'impro c'est hyper profitable on entend les grilles on entend les fondamentales on entend les quintes ça me permet de moins se paumer dans les grilles pour ceux qui ont des problèmes et qui se paument c'est hyper profitable on chante les fondamentales en battant la mesure on chante les quintes en battant la mesure pour toujours avoir une relation spatio-temporelle avec le temps qui passe c'est pardon une relation spatiale avec le temps qui passe c'est hyper important hyper profitable on se libère des fondamentales nous contre bassi c'est difficile de pas toujours jouer cette putain de fondamentale quand on est en train de faire un chorus là on s'en libère on a un chant mélodique quand on improvise qui traverse les mesures on n'est plus assujetti à ces barres de mesures qui 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 scandent comme ça un truc là tout d'un coup il ya un chant il ya une mélodie la mélodie du rythme harmonique qui commence à se faire donc ça veut dire qu'il ya une vision globale de la grille et on n'est plus juste délimité par des grilles par des barres de mesure c'est un travail qui se fait sur le long cours surtout que dans nos traditions peut-être particulièrement en france mais dans nos traditions de musique occidentale ça est totalement négligé totalement négligé et ça est d'une et d'une importance c'est mais c'est essentiel à l'acquisition de la musique à l'intérieur voilà en tout cas c'est ce que je pense je le partage au moins avec moi même bye